C'est en janvier 1887 que fut synthétisée pour la première fois l'amphétamine par le chimiste roumain Lazare L. De Lanu. Ce dernier donna le nom de phénylysopropélamine à cette molécule nouvellement décelée, mais cette découverte fut à l'époque banalisée et tombant rapidement dans l'oubli. C'est seulement en 1914 qu'un chimiste allemand redécouvrit la molécule. Les Allemands commencèrent à en faire usage et l'employa durant la Première Guerre mondiale comme sérum de vérité. C'est d'ailleurs suite à cet événement que les recherches sur l'amphétamine prirent graduellement pour découvrir plus tard, en 1932, ses propriétés bronchio-dilatatrices intéressantes. Suite à cette constatation, l'amphétamine sera lancée durant la même année sur le marché par le laboratoire américain Smith-Kline & Lynch sous le nom générique de benzidrine et prescrite comme bronchio-dilatateur. De 1930 à 1960, la grande diffusion et le peu de restrictions liées à l'usage des amphétamines contribuent à leur grande popularité. D'ailleurs, en 1937, l'Association médicale américaine va même jusqu'à recommander l'emploi de l'amphétamine dans le traitement de la dépression. Durant la Seconde Guerre mondiale, soit entre 1939 et 1945, les amphétamines furent largement utilisées dans le but d'accroître les performances et l'endurance des soldats. C'est alors que des premiers signes d'accoutumance commencèrent à être observés et étudiés par des chercheurs. En 1971, l'amphétamine est classée comme psychotrope par la Convention sur les substances psychotropes. Elle est alors progressivement déclarée illégale et son recours médical dans le traitement de certaines maladies devient plus limité. En mai 2014, des chercheurs américains montrent que le méthylfinidate, un dérivé des amphétamines employées dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, réduit la plasticité du cerveau. En réalisant que l'utilisation de ces substances peut nuire et réduire l'activité nerveuse, les chercheurs commencent donc à remettre en question l'usage de ces drogues. Aujourd'hui, les amphétamines sont principalement utilisées clandestinement pour accroître les performances sportives et augmenter la résistance à la fatigue. L'abus de ces substances est principalement devenu une préoccupation majeure sur le plan sanitaire et social du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Qu'en est-il maintenant du processus chimique relié aux amphétamines? À l'exception des éléments existants à l'état naturel, comme par exemple le cannabis, la plupart des drogues nécessitent l'utilisation de produits chimiques pour faire leur extraction ou leur synthèse. Dans le cas des amphétamines, qui sont en fait des drogues de synthèse, celles-ci sont entièrement fabriquées à partir de produits chimiques. Comme le montre bien ce schéma, la synthèse des amphétamines peut découler de plusieurs réactions différentes. Celles-ci peuvent être réalisées soit à partir du benzène, du benzaldéhyde, du halibenzène ou de la nörpsodophédrine, mais elles sont majoritairement réalisées à partir du phényl-1-propane-2-one. Ce principe de réaction décrit en fait que le phényl-acétate réagit de façon rapide et simultanée avec le sel d'ammonium de l'acide formique et le formamide créé par ce dernier. En effet, comme illustre bien cette figure, c'est la réaction du sel d'ammonium de l'acide formique sous l'effet de la chaleur qui conduit à la formation du formamide. Du fait même, c'est ce sel qui permet au phényl-acétate de réagir par la suite avec le formamide pour effectuer la synthèse des amphétamines selon un mécanisme d'addition et d'élimination. Ce dernier, aussi communément appelé phényl-acétate, est un solvant organique qui, pour réaliser la synthèse des amphétamines, doit réagir de façon générale avec un formamide selon la réaction d'amination réductrice de Leucarte. La molécule de l'amphétamine de formule chimique C9H13N est composée de trois atomes, soit d'hydrogène, de carbone et d'azote. Un de ces atomes, l'azote, est un élément très électronégatif. L'amine crée un effet attractif considérable, alors que le méthyl crée un effet répulsif, mais plus faible. Toutefois, à cause du benzène et de son effet mesomère, la molécule d'amphétamine a une grande stabilité et est donc peu polaire. Aussi, le benzène diminue le caractère basique de l'amine. Le benzène, c'est-à-dire le cycle aromatique à ciscarbone, est la seule partie qui fait de la résonance. D'après la nomenclature UICPA, elle se nomme N-alpha-méthyl-benzène-éthanamine. Le carbone asymétrique, noté alpha, permet de faire deux énantiomères, soit les stéréosomères R et S. En effet, l'utilisation du mot amphétamine réfère à un mélange racémique de ces deux énantiomères. Le S-N-alpha-méthyl-benzène-éthanamine est la déxamphétamine, alors que le R-N-alpha-méthyl-benzène-éthanamine est la lévanphétamine. La production du mélange racémique des énantiomères se fait avec une synthèse qui sollicite le procédé de l'UKART, utilisant la 1-phénile-2-propanone avec des réactifs comme de l'acide formique, le format ou la formamide d'ammonium. Une autre méthode, la réduction des diastérosomères, est moins utilisée. L'amphétamine a une masse molaire de 135,21 g par mol et une température d'ébullition de 200 à 203 degrés à 760 mg de mercure. Cette alcène est un peu soluble dans l'eau, mais elle est entièrement dans de l'éthanol et du chloroforme. L'amphétamine a été introduite sur le marché en 1932 avec le nom de benzédrine, sous forme de vaporisateur utilisé comme décongestionnant nasal. Cette drogue, qui a de nombreux bienfaits et qui a peu de restrictions liées à son usage, gagne en popularité et entraîne rapidement une augmentation de la consommation abusive de celui-ci. Les Américains peuvent se procurer des amphétamines sans ordonnance jusqu'en 1960. Vers la fin des années 40, les cliniciens se rendent compte peu à peu de l'abus de ce médicament. Sur le plan médical, des lois sont instaurées afin de restreindre son utilisation. Au Canada, la dexédrine est encore vendue sous forme de comprimés pour traiter les TDAH et la narcolepsie. La réduction de production légale de l'amphétamine a abaissé son usage illicite, mais en contrepartie a fait augmenter la production illicite de cette drogue. En général, le prix se situe entre 20 et 30 $ pour un comprimé, mais son coût varie selon sa forme. Au Québec, une étude a été menée sur des adolescents âgés de 14 à 17 ans, et celle-ci révèle que 6,1 % des filles et 3,2 % des garçons ont déjà consommé des amphétamines et que la technique utilisée majoritairement est par voie intravenneuse ou orale. Les amphétamines se consomment cependant de plusieurs manières, telles que par voie intravenneuse ou orale, mais aussi sous forme de poudre et par inhalation. Maintenant, lorsque l'on consomme des amphétamines, quels sont les effets sur le corps? Les amphétamines ont une apparence très similaire à deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline. Elles viennent modifier la sécrétion de ces deux substances, ce qui en donne des effets au cerveau. Pour voir cela, on doit se rapprocher d'une partie spécifique du neurone, soit la synapse. La synapse est composée de deux parties principales, la cellule pris-synaptique et la cellule post-synaptique. La cellule pris-synaptique est en fait la cellule à l'origine d'un influx nerveux, transmis et à transmettre. Toutefois, la synapse, qui est la séparation physique entre les deux cellules, empêche l'influx nerveux d'être transmis directement. C'est à l'aide d'un messager chimique, appelé neurotransmetteur, que l'influx nerveux sera transmis. Les neurotransmetteurs sont emmagasinés dans de petites vesicules, à l'intérieur de la cellule pris-synaptique. Lorsque sécrétées, elles iront se lier aux récepteurs spécifiques sur la cellule post-synaptique. Dans le cas qui nous intéresse, les neurotransmetteurs sont la dopamine et la noradrénaline. Connaissant alors le fonctionnement normal de la synapse, allons voir l'action de la drogue. L'amphétamine vient en fait inverser le processus normal de ces deux neurotransmetteurs, en les poussant hors de la cellule pris-synaptique et les empêche temporairement de revenir dans leur véhicule. Les neurotransmetteurs pris dans la synapse iront donc se lier aux récepteurs, mais de façon trop importante. La cellule post-synaptique est alors sur-stimulée. Cette sur-stimulation a donc des effets sur le système en entier, ce que les consommateurs recherchent. Les effets secondaires notables que l'on peut voir par la prise d'amphétamines sont l'anxiété, irritabilité et altération du jugement, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la température corporelle, une diminution de la faim, de l'insomnie, de la colère et agressivité et des hallucinations tactiles. De plus, certains effets sont recherchés par les consommateurs, soit l'euphorie, l'augmentation de l'énergie et de la vivacité d'esprit, la diminution de l'appétit et la sensation de bien-être apportée par cette drogue. Certains symptômes peuvent nous mener à la conclusion que la personne est en surdose d'amphétamines. Ces symptômes sont notamment l'hypertension, des douleurs thoraciques, une défaillance rénale, une psychose toxique, coma ou la mort. Sous-titrage ST' 501